Je ne sais pas si vous-même avez des questions à poser à vos collègues ici. Sinon, je vais passer et poser une question à François. François, la voiture est un instrument et un symbole de puissance. On l'a été jusqu'à présent dans le monde. Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère de la voiture. Est-ce qu'il y a des pays ou des régions qui ont des avantages, qui devraient prendre le devant au niveau des voitures sans chauffeur, au niveau des voitures électriques, etc.? Et est-ce que les voitures électriques sans chauffeur seront un produit national ou un produit européen? C'est une bonne question. Si on examine la dynamique du monde aujourd'hui, les pays les plus avancés, c'est la Chine. La Chine possède donc la technologie. Et ils ne veulent pas une économie qui dépend du prix du pétrole. Ils vont construire une grande usine pour construire le modèle de batterie. Et d'ici 2021, ils veulent avoir au moins 25% de voitures électriques. C'est quelque chose qui a été imposé par l'État. Aux États-Unis, c'est différent. Les États-Unis ont gagné la bataille de l'Internet, du cloud. Et ils gagnent la bataille des données. Les données sont pour les voitures, car lorsqu'elles sont branchées, la voiture saura exactement tout sur votre vie, à quelle heure vous allez au travail. La voiture peut même vous entendre, donc il faut être prudent. Donc, il saura à quelle heure vous allez vous coucher, etc. Et donc, toutes ces informations sont transmises au cloud. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train de pousser au niveau de la technologie. Les États-Unis veulent construire une infrastructure au niveau du cloud, qui sont mutualisées, pour que le reste du monde se connecte au cloud. Et ils sont très avancés à l'heure actuelle. L'Europe est plus en retard. L'Europe a une attitude différente. Au niveau du cloud, j'étais président de l'industrie de recherche du cloud. Et après un moment, nous n'avons plus rien fait. Mais au niveau des données, ils veulent également mettre en place des règles de confidentialité. Mais si on ferme le monde, on ne pourra pas avoir accès aux services. Le plus que vous vous ouvrez, le plus d'accès vous aurez. Et le meilleur service que vous serez en mesure d'obtenir. Mais pour en venir à ce que mes deux collègues ont dit, je suis très positif par rapport au futur, car avec toutes les avancées technologiques et avec le pouvoir des cartes à puces, des puces, le pouvoir des clouds, qui peuvent être utilisés n'importe où dans le monde. Ainsi, grâce au pouvoir de la recherche et du développement, vous allez constater des progrès sous peu. Et je suis sûr que ce futur sera bien plus tôt que prévu. Les fabricants chinois fabriquent davantage de voitures électriques que le reste du monde. Les États-Unis ont exploité la révolution numérique, mais la Chine a essayé de devenir concurrent. Et l'Europe a décidé d'accepter et de réglementer. Donc, Patrick, ce rôle de drones qui vont transporter des colis, expédier des colis, etc., délivrer des colis, des taxis volants, etc., est-ce que les gouvernements sont prêts à réglementer cela ? Est-ce que c'est quelque chose, un point sur lequel ils sont un peu en retard ? Eh bien, cela dépend. Des autorités dont on parle, les autorités traditionnelles, telles que l'autorité de l'aviation, est très prudente. Et ce, à juste titre. Ils sont prudents, car ils ont eu énormément d'expérience au cours des années. Ils ont certifié, donc, les fabricants d'hélicoptères, les fabricants d'avions, donc, ils doivent être prudents. Dans les écoles économiques plus jeunes, les personnes sont un peu plus convaincues. Ils veulent vraiment, par exemple, à Singapour, arriver à une solution aussi rapidement que possible. nous, on leur va attendre ce que l'FA est fait. Ensuite, on a les pays du Golfe et du Proche-Orient. Et ils sont vraiment très pressés aujourd'hui. Ils veulent une solution. Ils veulent être les premiers à avoir des voitures volantes dans les villes. et c'est une question de firme nationale même pour eux. Et pour réglementer cela, eh bien, ils demandent aux industries comment elles peuvent accélérer les choses et ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est une dynamique différente de la dynamique normale où les entreprises poussent et les gouvernements ont des difficultés à suivre. Et la Chine aussi, la Chine est le principal acteur. C'est le plus grand fabricant de drones. Ils fabriquent plus de 80% des drones. Ils emploient plus de 5 000 personnes. Ils ont des centres de recherche en Europe, aux États-Unis. Et ils ont vraiment une technologie de pointe. C'est vraiment très apprécié. J'étais à Shenzhen il y a quelques semaines. Je vous ai rencontrés. C'est vraiment fascinant. Donc, la question par rapport à la Chine, c'est est-ce qu'ils vont faire un bon en avant par rapport aux hélicoptères qui viennent très peu d'hélicoptères en Chine ? Donc, est-ce qu'ils vont passer du fait qu'ils n'ont pas d'hélicoptères ? Ils vont faire un bon vers les véhicules volants, les voitures électriques. Certains pays font vraiment pré-pressions. Et les Chinois ont une question environnementale. Et donc, ce qui est un problème, il y a beaucoup de pression pour développer plus rapidement ces véhicules pour résoudre les problèmes de circulation auxquels ils font face. Soit les pays du Golfe, soit la Chine, vont être les premières régions à avoir ces voitures volantes. Les régulateurs. Les régulateurs. Jean-Yves, ma question pour vous porte sur la gouvernance. Notre communication se fait surtout par le biais de l'espace, et dans beaucoup de compétences, y compris dans nos pays, on dépend beaucoup des systèmes de commande et de contrôle au niveau des communications avec l'armée, etc. Et les satellites sont assez vulnérables aux attaques spatiales. Alors, est-ce que les gouvernements essayent de voir comment protéger les satellites qui sont dans l'espace ? Et si c'est le cas, comment font-ils ? Eh bien, vous avez des membres de différents satellites, et la plupart des satellites sont complètement protégés contre ce genre d'attaques. Mais ensuite, il y a la protection, et les personnes peuvent inventer quelque chose de nouveau, une menace nouvelle. Mais si quelqu'un est prêt à attaquer un système satellite, je pense qu'il serait beaucoup plus facile de cibler les logiciels surterrestres plutôt que le projet ciel qui se trouve dans le satellite. Nous avons des satellites qui sont protégés, mais je ne pense pas qu'il existe un exemple de satellite qui a été attaqué, qui a subi une attaque à partir de la Terre. c'est très difficile. Je pense que c'est très difficile d'attaquer un satellite, mais dans la Chine, la Chine essaie de développer des systèmes qui peuvent attaquer des satellites. Oui, ils veulent développer des systèmes, mais il est plus facile de le faire sur Terre que dans l'espace, car sans rentrer dans des détails, il y a des pays autres que la Chine qui a un monde des systèmes pour contrer de telles attaques. Merci au revoir du panel pour cette discussion. Et donc, ils ont mis en éval en fait les avantages et les dangers de la technologie dans notre monde moderne. et la séance prend ainsi fin. Merci beaucoup.